Alors, le coup a été parfait pour jouer. Pour une fois, pardon. Alors maintenant, voyons, attention, le rappel très intéressant, c'est... C'est le problème de ramener la 2 dans ma zone, mais en évitant d'avoir de la mesure exacte, de la force exacte à la 2. Donc, ce qu'il faut faire, toujours, c'est organiser un barrage. Alors, il y a plusieurs, ça dépend comment ça se place. Sur ce point-là, moi, ce que je vois, Jean-Marc qui rappelait beaucoup de l'angle de bande, ou une bande, mais il préférait jouer d'autre. Alors, j'avance la rouge, je suis à cheval. J'avance la rouge, je reste près de la blanche, et après, je vais pouvoir me servir de la blanche pour ouvrir l'angle, pour m'approcher de par là, et le rappel. Voilà. J'avance la rouge, je reste sur la blanche, comme dirait Roger Conti. Voilà. Maintenant, je suis près de la 2. J'envoie la 2. Je vais pouvoir jouer plus fort. Là, j'ai le biais, formidable. Mais si je mets la 2 là, plus la 3 est près de la bande, plus ça rentre. Alors, on en rappelle de la rouge blanche, et surtout de ne pas lâcher le coup, comme je fais d'habitude. Pendant des années, j'ai lâché la 2 là-dessus, c'est impardonnable. Alors là, je suis entre deux, doucement, coup de queulant. Là, c'est des bières qui roulent beaucoup, hein. Attention. En longueur, ils ne roulent pas beaucoup, c'est curieux. C'est parce qu'ils tombent par là. Placement sur la blanche. Je redresse la blanche avec beaucoup d'effet, là. Attention. La blanche se jette par là. Donc, maximum d'effet, et un qui est un peu moins plein et fort. Là. Je prépare le trou. Alors, le trou, c'est quand je vais prendre... Alors, vous allez voir. D'abord, mon serpent. C'est pour me mettre dans le trou, pour après remonter par ici. Alors, je prépare le trou ici, j'avance un peu la rouge, un peu d'effet contraire. Là. Là. Donc, maintenant, j'ai le coup du trou. De la vie sur tout. Passez bas. Très grosse erreur. Passez bas. Il faut venir bien. Dans le bord à bord, ici. Bon, j'ai les billes, hein. Je ne veux pas pleurer. Attention. Maximum d'effet. Je ne peux pas la perdre de l'autre côté. J'avance la rouge, là. Placement sur la blanche. En redressant la 2, attention. Effet à droite, là. Je suis près de la rouge. Ce n'est pas un peu l'automatique de Jean-Marty. Le rappel automatique, il aurait été ici. Là, j'aurais joué à plat. Mais ici, je suis trop près. Donc, je lève derrière. C'est l'ardoise. Je l'ai déjà expliqué. C'est l'ardoise qui... La bite en coincée entre la queue et l'ardoise. Il y a un roger. Plus. Deuxième précaution. Je desserre la main droite. Voilà. C'est un lancé de queue. C'est le roger. Deux précautions. Je lève derrière. Et maintenant, il faut que je sois. On entend l'ardoise claquer. C'est pareil. Je lève derrière, là. Roger Conti n'aurait jamais joué ça. Lui, c'était... Roger Conti voulait toujours avoir de l'espace entre la 1 et la 2 pour toujours lancer la queue. Jean-Marty a dit, moi, je vais... Moi, je lève derrière. Voilà. Alors là, placement sous la blanche. Mais je vais avoir certainement un rétro-piqué, derrière. Ma vie est foutue. Ah ! Je suis à cheval. Je vais pouvoir récupérer ma zone. Alors, finesse de blanche. Écoute que rapide, là. Alors. Roger Conti lui, jouer. Il veut laisser la queue, ici. Roger Conti lui. Ah ! Il voulait un coup de queue. Difficile. Que j'ai passé des heures à travailler. Jean-Marty lui dit, non, il ne prend plus. Il ne lève derrière. C'est l'ardoise qui lui donne la rotation qu'il faut pour reculer. Il essaie la doule en panne. Donc, je dois quand même dire, sans nommer de nom de joueurs, qui ont été des élèves de Roger Conti, et qui ont adapté, ils ont pris des cours avec Jean-Marty, et on a vu leur moyenne doublée, et leur façon de jouer modifiée. Je ne vais pas dire de nom, s'il m'écoute, il va penser à moi. Alors, voyez-vous, j'ai effacé, d'ailleurs, dans un livre de Roger Conti, de Jean-Marty, il y a un joueur de billard qui a fait sa préface. Et Jean-Marty, je n'avais pas compris au départ, Jean-Marty a effacé le rétro. C'est-à-dire que, lorsque vous levez derrière, vous donnez le même geste, et vous effacez la mécanique. C'est l'ardoise. Jean-Marty disait, il y a quatre billes sur un billard. Donc, l'ardoise, c'est une bille. Alors, voilà. Alors, maintenant, je vais essayer de reprendre la ligne. Il y a plusieurs, ceux-là, oui. Alors, moi, je joue le bloc. La roue, j'ai près de la ligne, au 47-2, il ne peut pas m'arriver grand-chose. Là, alors, voilà. Donc, voyez-vous, comme les billes, je ne les ai pas essuyées depuis une demi-heure, une heure, elles ont graines. Et un jour, j'ai dîné avec Gretten, Francie Gretten, qui a été champion du monde, il y a longtemps, à Ronchamps. Et il me dit, moi, j'aime bien quand les billes sont un petit peu sales, parce que pour jouer de la ligne, c'est plus facile. Et c'est lui qui a raison. Alors, je suis à chaud à l'entrée. Ah, je suis entré partout, hein. Entré dans l'encre. Et dans ce cadre-là. Alors, je vais essayer de reprendre ma ligne, moi. Ah, ben, évidemment. Maximum défait à droite pour sortir, peut-être, la rouge de là, de l'encre. Et maximum défait pour recréer mon trou, là. Ah, là, j'ai laché le coup. Dedans. Alors, maintenant, je vais vous laisser, je vais vous le refaire. Un truc comme ça. Un truc comme ça, je crois, à peu près. Voilà, je veux faire ça, moi. Là. Là. Et maintenant, le trou. On va jouer. Vous voyez, vous voyez le, 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 comment, le système, le parcours des billes. C'est d'ailleurs une prise de like, elle s'en trouve, moi. Là. On peut faire ça aussi. Vous voyez, les bougements de billes, c'est formidable. C'est ça qui m'a intéressé toute ma, toute ma vie de joueur de billard. À cheval dedans. Deux écoles. Je vais faire ça, je dois le don. Double compte. Ah, je peux plus jouer le trou. Ah, ben écoutez. Je vais jouer un truc comme ça, que Conti n'aimait pas d'ailleurs. S'il va y avoir la mesure, je l'ai à deux. J'ai essayé de le moins de reprendre ma ligne. C'est de la mesure. Ça va. Et si la rouge est là, pour 47 ans, c'est un jouable. Faut jamais jouer ça. À cheval entrée. Voilà. Faut pas être de l'effet. Placement sur la planche avec du billet. Rappel de blanche. Un et deux. Très bien joué. Il fallait mettre l'effet contraire. Il fait un what ? C'est pas grave. Finesse. Je vais essayer de reprendre cette rouge. Finesse. Un et deux. C'est un peu fort. Coup de queûlant. Coup de queûlant. Et placement sur la... Je vais revenir ici. Ici. Pour peut-être avoir un coup de deux bandes derrière. Non. Je reprends la rouge. Je fais contraire. Coup de queûlant. Oui. Je l'ai récupéré. Coup de queûlant. Je desserre derrière la main droite. Surtout. Ah. Voilà un côté à ça. Il y a une déviation. Je ne veux pas être là. On va le mettre là. Alors ce point-là. Si vous jouez horizontal. Comme dans le temps. J'ai joué pendant des... Il y a un coup de queue exact à donner. Je reviens encore à Jean-Marc. Alors. Encore une fois. Jean-Marc, il va effacer le rétro. Il va... Quand il jouait en championnat. Personne ne le voyait qu'il faisait ça. C'est après qu'il a expliqué. Personne. Alors moi je lève derrière. Là. Je lève derrière. Et je donne un coup de queue normal. Mettons. Là. Et c'est après qu'il a expliqué. Personne ne le voyait. Je prépare mon rétro-passage. Maximum défait à droite. Maximum défait à droite. Placement sous la blanche. Là. Là c'est pareil. Ce n'est pas un rappel automatique. Si j'avais été ici, je le voyais à plat. Là, il n'y a pas de problème de butage. Rien du tout. Ni de fausse queue. Là, je suis un peu loin. Et là, je vais le lever derrière. Là. Un peu d'effet contraire peut-être. Voilà. Les chats passionnés de billard, c'est tout ça pour regarder. Moi, je vous montre tout ce qu'on m'a appris pendant des années et des années. Voilà. Alors, après le rétro-passage, ça ne se place jamais la même chose. Ah là, placement. J'avance la blanche. Ouvrir les angles toujours. Un sans effet peut-être. Là. Alors là, écoutez, j'ai un bon placement. Attention sur ce point-là. Ma maladie, c'était que je ne prenais pas assez plein. Je laissais la place entre la 1 et la 3 et je me retrouvais masqué. Maintenant, va flore à raison. Donc, dans ces cassettes, il faut prendre plus plein et il fait contraire. Là, pour faire un barrage parfait. Bon, pas assez d'effet. Mais au moins, je n'ai pas de... C'est peut-être un peu trop plein. Je tourne beaucoup. Jean-Marty m'a dit, quand est-ce que tu vas tourner ? Maintenant, je vais tourner. Petite fausse queue. Dedans. Attention, certains arbitres me comptaient faute. Donc, je ne tourne pas. Et je vais faire... Je pousse la blanche pour qu'elle sorte. Ça se discute. Finesse. Coup de collant. Achille partout. Le trou m'intéresse. Je vais lever derrière. Non, je peux faire autre chose. Placement sur la blanche. Et maintenant, je joue très fort. On va le mettre là pour vous expliquer quelque chose. Je joue très fort. Pourquoi ? Parce que, pour reprendre ma ligne, je voudrais que cette bille rentre par là. Donc, je vais jouer pour venir ici. Mais je vais jouer fort. Car quand la 2 va arriver, elle va couler sur la 1. Je vais essayer de la rentrer, cette bille. Pour reprendre la ligne par là. Alors, elle a pris le bille. Et je vais jouer fort. Bon. Elle a engrainé par là. Les billes sont sales, ça a engrainé. Je vais le refaire. On va le mettre là. Si j'avais la même position ici, je ne le ferais pas. Là, je jouerais le coup normal. Parce que la rouge est loin de la ligne. Donc, je me mets ici. Voilà. Et je vais essayer que la 2, même en reculant un petit peu, passez fort. Ça engrainé ici, c'est terrible. Il faudra que j'essuie les billes. Là. Voilà. Et maintenant, je peux jouer la rouge. Trop plat. Ou, reculer un petit peu. Voilà. Ou reculer un peu. Un cheval. Bon, un cheval part. Entrer un cheval. Alors, finesse, de rouge, coup de collant. Si je fais le point, la blanche est obligée, la 2 et la 3 est obligée de sortir. Là. Un cheval. Un plat. Finesse un plat. Moi, ce qui m'intéresse au long cadre, c'est pour ça que je n'ai jamais joué aux trois bandes, il y a la bande, pas beaucoup, c'est parce qu'il y a des mouvements de billes. Maximum d'effet. j'avance la blanche là-dessus. Peut-être pour avoir un passage. je ne l'ai pas. Je vais faire ça aussi, si je veux. Je vous finesse le rouge. Très bas, il ne coûte que l'or. Ne pas surprendre les billes, surtout. Oh, je vais essayer de la rentrer, celle-là, quand même. Ça engraine. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Je ne veux pas être là. Regardez-moi ce mal. On va le mettre là. Je vais faire un petit passement. Finesse. On va le mettre là. Pour vous montrer encore l'inclinaison de la queue de billard. Bien entendu. Mais voilà. Si vous jouez à plat comme ça, c'est très difficile. Car si vous jouez horizontal, ça veut dire que vos yeux vont être loin d'ici. Et on va avoir l'impression que les billes collent. C'est ce que Jean-Martin, lui, il le veut derrière. Et là, on est conscient qu'il y a quand même une certaine distance. Coup de coup court en levant derrière. Vous avez un joueur qui joue très bien ça. C'est lui. Brian Joubry. Il a compris ce système-là, bien sûr. J'avance la blanche, je reste sur la rouge, comme tout à l'heure. Coup de queue l'an. J'ai la chance d'avoir donné la force exacte et maintenant, j'ai un placement. Regardez ça. Oh, il est beau, celui-là. Je vais l'apporter un peu derrière moi. Ça me rassure. Maximum d'effet pour grignoter encore un point peut-être. un coup de main gauche, un coup de main gauche. Blanche première. Coup de queue court, coup de queue blanc. Attention, la blanche part par là. Moi, plein et fort. Je lève derrière. J'avance la rouge. Oui, c'est simple. Coup de queue blanc. Mais voilà, quand on peut faire la... mélanger la technique de Conti de Conti et de Marti, on devient très fort. Placement tout de suite, tenez. Le coup du trou. Voilà. Une bande, maintenant. Je peux même jouer direct. Non, une bande. Là, un peu d'effet contraire. C'est passé bas. Et voilà encore. Projet Conti, il faut toujours caramboler par là. Régler ça. Prise de billes. Et après, on règle la hauteur par rapport à la prise de billes qu'on prend. Là. C'est difficile de jouer en parlant. Si je ne parle pas, je fais des cirques. Ça, c'est pas en avant. Et quand on fait un bon avant, on a souvent le bon billet derrière. Attention, il faut reprendre de l'oeil. pareil, là, j'ai peur de perdre la dominante. Je vais lever. Coup de collant. Là. Attention, j'ai peur. Je lève derrière. Jean-Marty, il lève derrière. Là. Trop plein. Voilà, voilà, chers amis du billard. Passage sur la blanche. Mais, ne prenez pas trop fin sur la blanche. Pourquoi ? Car si vous carambolez la rouge fine, vous risquez d'avoir un mauvais billet. Donc, prenez plus plein sous la blanche qui peut-être va vous, vous pourrez peut-être vous en servir. Mais, je veux carambolez un peu plus plein sur la rouge pour l'emmener avec moi, là. Voilà, pour ne pas avoir ça. Ah là. Attention, ne pas lâcher le cou comme d'habitude. Et comme d'habitude, je lâche. Voilà. Alors, on va finir. Oh là, ça débit, là. On va finir par, je vais essayer de vous faire le reprendre des billes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer ça, vous allez voir. Même si la blanche prend la mauvaise bande, c'est pas grave. Je lève derrière, là. Regardez. Regardez ici. Regardez ici. J'ai ça. Ah, là, ça ne rentre pas. Alors, je vais essayer de jouer ça. Je vais essayer de reprendre la ligne pour finir. Voilà. Alors, j'ai peur. Je suis loin, près de la 2. Donc, je lève derrière et très fort. On entend l'arboise, hein. Voilà. Mes chers amis du billard passionnés, vous me contactez dans toute la France, Espagne, Belgique, Portugal. Je m'excuse encore du retard du matériel. J'ai eu un problème de santé. Je retravaille sur les queues de billard en retard. J'en ai 14 queues à faire. Je m'en excuse. Vous serez tous. Vous aurez tous vos cul-billards. Et donc, je vous souhaite beaucoup de progrès. Et la prochaine, la prochaine vidéo, ce sera du 47 ans. Alors là, je connais pas mal de choses. C'est le jeu de série le plus difficile, bien sûr. Voilà. Merci. À très bientôt.